Musique Bienvenue au rendez-vous de la parole de Dieu en ce samedi, samedi 2 juillet. Nous sommes attentifs au Seigneur qui vient à notre rencontre, qui vient nous parler. Nous voulons qu'il nous dispose lui-même à le recevoir. Invoquons l'Esprit Saint et prions aussi la Sainte Vierge Marie, elle qui écoutait ces choses et les gardait dans son cœur, elle en qui s'est incarnée la parole de Dieu, le Verbe de Dieu, qu'elle nous aide comme elle à accueillir sans réserve la parole que Dieu nous donne en héritage. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Du livre du prophète Amos Ainsi parle le Seigneur. Ce jour-là, je relèverai la hutte de David qui s'écroule. Je réparerai ses brèches. Je relèverai ses ruines. Je la rebâtirai telle qu'au jour d'autrefois, afin que ses habitants prennent possession du reste des dons et de toutes les nations sur lesquelles mon nom fut jadis invoqué. Oracle du Seigneur, qui fera tout cela ? Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où se suivront de près laboureurs et moissonneurs. Le fouleur de raisins est celui qui jette la semence. Les montagnes laisseront couler le vin nouveau. Toutes les collines en seront ruisselantes. Je ramènerai les captifs de mon peuple israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils cultiveront des jardins et en mangeront des fruits. Je les planterai sur leur sol et jamais plus ils ne seront arrachés du sol que je leur ai donné. Le Seigneur ton Dieu a parlé. Voilà, nous finissons ce parcours avec cette semaine, avec le prophète Amos sur cette belle et grande note d'espérance. Pour comprendre que les prophètes de Dieu ne sont pas des prophètes de malheur. Un serviteur de Dieu, ce n'est pas un serviteur au service du malheur pour faire peur aux gens, pour les effrayer, pour les menacer, comme quelquefois on a pensé. Que la religion elle est là pour faire peur aux gens et comme ça en les faisant peur, on arrive à les faire faire ce qu'on a envie qu'ils fassent, à ce qu'ils se comportent bien. Mais à force de, de quoi ? De menaces. Si tu ne fais pas ci, tu feras ça. Et on peut avoir cette impression avec les textes qu'on a entendus du livre de ce même prophète Amos. Lorsqu'il menace, lorsqu'il annonce, lorsqu'il prophétise l'envahissement, lorsqu'il prophétise l'exil, lorsqu'il prophétise la mort du roi au fil de l'épée, lorsqu'il prophétise la déportation des membres du peuple, on peut penser que c'est un prophète de malheur, il n'annonce que des malheurs, un peu comme si Dieu voulait obliger. En fait, non. Le prophète de Dieu, c'est celui qui vient rappeler notre lien vital à Dieu, qui vient nous dire qu'en dehors de lui, nous sommes voués au néant. Le Christ le dit d'une phrase lapidaire dans l'évangile de Jean, « Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Autrement dit, on fait beaucoup, mais c'est du pipeau, c'est du vent. C'est vain, en dehors de Dieu. Tout ce qu'on fait, c'est du vent. Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Autrement dit, ce qui se fait et qui a de la valeur, c'est justement parce que le Seigneur le permet. Le savoir et en prendre conscience nous permet d'être précisément dans la position, dans la posture que désire le Seigneur pour nous. Il ne veut pas simplement que nous soyons les instruments inconscients de sa bienveillance, il veut qu'avec lui, nous soyons les acteurs, que nous soyons dans une alliance, une alliance de vie et d'amour. Alors, après avoir annoncé tout cela, et attention, les annonces du prophète, ce ne sont pas des paroles vaines, parce qu'il ne parle pas à son nom, rappelez-vous. J'étais bouvier, j'étais berger, je ne suis pas prophète. Mon père ne l'était pas non plus. Le Seigneur m'a saisi. Et s'il dit ces choses, c'est parce que c'est le Seigneur qui le lui fait dire. Vous voyez cette insistance ? Il commence, ainsi parle le Seigneur. Et à chaque fois, c'est ponctué, oracle du Seigneur. C'est-à-dire que, moi, à la limite, je n'ai rien à vous dire, mais c'est le Seigneur qui vous le dit. Et là, cette parole du Seigneur si dure, qu'est-ce qu'elle vise ? Elle vise pour son peuple le salut. Qu'est-ce que le salut ? C'est le bien-être, c'est le bonheur, mais le bonheur profond. Et c'est ça, la fin de cette prophétie. La fin de cette prophétie, c'est ce Seigneur, Dieu de miséricorde, lent à la colère, plein de tendresse et d'amour. Celui dont le prophète Jérémie, celui qui fait dire au prophète Jérémie, à son peuple, « Donne l'amour éternel, je t'ai aimé, je t'ai gardé dans ma tendresse, oracle du Seigneur. » Eh bien, ce Dieu qui ne se réunit pas, complète cette prophétie, donne la pointe de cette prophétie, qui est celle de manifester le cœur de son cœur. On est encore dans l'Ancien Testament, et on comprend mieux quand Jésus viendra et se donnera totalement, donnera sa vie sur la croix pour nous. C'est ce Dieu-là dont nous parle le prophète Amos. « Je relèverai la hutte de David qui s'écroule. Je réparerai ses brèches, je relèverai ses ruines. Dieu ne nous abandonne pas. » Quelquefois, nous passons par l'épreuve, parce que cette épreuve, elle est purificatrice. Quelquefois, c'est mystérieux, on ne sait pas, mais Dieu ne nous abandonne pas. « Je la rebâtirai. » La hutte de David, c'est la maison de David, c'est son royaume, c'est son peuple, c'est son église aujourd'hui, c'est son humanité. « Oracle du Seigneur. » Et donc, il y aura une sorte de... l'image de la prospérité, l'image du bonheur, avec les moissons qui reprennent, les semences et les moissons qui reprennent, avec la fertilité, avec la reprise de possession de la terre, je les planterai sur leur sol et plus jamais ils ne seront arrachés du sol que je leur ai donné. Le prophète Amos conclut en disant « Le Seigneur, ton Dieu, a parlé. » Tout l'enjeu de notre vie, c'est de rechercher cette parole du Seigneur, parce que c'est elle qui a pouvoir sur nous. C'est d'elle que nous sommes issus. Le Seigneur a parlé et ça s'est fait. Il a dit et il en a été ainsi. Les promesses, les dons de Dieu sont irrévocables. Alors, chers amis, le Seigneur qui se donne à nous, qui se donne à toi aujourd'hui, ne reprend pas son don. Ouvre-toi à sa parole. C'est elle qui porte ce don pour entrer déjà dans cette espérance, dans cette espérance qui est victorieuse dès à présent du mal, qui est victorieuse du malheur, qui est victorieuse de la haine et de toute forme de violence. entrer dans cette espérance, c'est par la foi être présent à la présence de Dieu dans son alliance. Qu'il nous en fasse la grâce pour nous et pour notre monde, pour que nous soyons les témoins qu'il désire, que nous soyons ceux-là qui veulent manifester cette présence aimante de Dieu au cœur du monde. Sous-titrage ST' 501